Finalement, Rigobertson n'a pas pu prendre la revanche sur la Russie, comme c'était annoncé. Au bout de quatre rencontres maintenant, le Cameroun a fait pire, parce que la dernière fois, elle avait fait moins pire en concédant de nul. Mais cette fois-ci, elle a tout simplement perdu un but à zéro. Dans un stade de près de 28 000 personnes, plein pratiquement à craquer, ce match Cameroun-Russie était pour la Russie un enjeu géopolitique. Sur la suspension de l'UEFA et de la FIFA à cause de la crise russo-ukrainienne, la Russie s'était vue retirée tout simplement de sa participation à la Coupe du Monde de Qatar. Après cela, elle n'a pu participer dans les championnats de zone, encore moins dans les championnats internationaux. C'est comme ça qu'elle a jusqu'ici, depuis près de deux ans que deux de cette crise-là jouaient pratiquement tous ses matchs avec les équipes asiatiques. Vous savez, l'Asie et la Chine, peu précisément, avaient pris cause et fait pour la Russie pendant que l'Ukraine était supportée par l'OTAN. Ce match donc, c'était au-delà d'un duel entre onze acteurs, un enjeu géopolitique qui a vu de douzières hommes se mobiliser à un coup d'un duel. Vers la quaranteième minute, la Russie a inscrit un but au Cameroun, un but qui, ma foi, pouvait être évité, mais que le gardien du jour, Fabrice Ondoie, qui signe son retour définitivement et joue son deuxième match depuis qu'il a commencé à être convoqué par Rigobertson. Malheureusement, en deux matchs, il acquiesce trois buts, deux face au Mexique et un face à la Russie. Ce match amical face au Mexique était nettement mieux parce qu'à la sortie, les Lyons avaient quand même réussi deux buts partout. Aujourd'hui, le match était à la portée des Lyons indontables. Si on reconduisait l'équipe qui avait joué au stade Roumde Hadja à Garoua, une chose est reçue, on pouvait espérer une victoire. Mais la logique n'est pas toujours de gagner si on se résume au match amical. Dans ce sens-là donc, on peut comprendre que Rigobertson a voulu faire confiance et tester certains de ses joueurs qui ont l'habitude de le mettre au banc. Tenez par exemple, lors de ce match, on a vu plus de sept joueurs qui, jusqu'ici, animaient le banc avoir un peu de temps de jeu en sélection. Commençant par le portier Fabrice Ondoie, beaucoup s'étaient dit qu'avec le retour d'André Onana, il aurait du mal à avoir le temps de jeu vu quand Klopp il évolue avec un club de troisième division en France. Mais ce match face à la Russie a donc battu ces principes-là et donc a permis à Fabrice Ondoie, malgré son club sous-classé, d'avoir un temps de jeu, il a joué l'entièreté du match. On a donc vu un Fabrice Ondoie qui a essayé plusieurs fois, au-delà des arrêts, essayer des jeux de pieds. On a pratiquement vu que la symbiose entre André Onana et Fabrice Ondoie, vu d'un autre angle d'avis et passés, peut prendre si tous nos gardiens sont formés à jouer au pied et à relancer les balles. Certainement pas avec autant de précision comme André Onana, mais à sa façon. On pouvait également voir toujours, restant sur le cas de Fabrice Ondoie, on pouvait constater des difficultés parce qu'il n'a pas eu régulièrement le temps de jeu ou alors parce qu'il, jusqu'ici, il a évolué dans les championnats de sous-classes. Avant d'aller à FC Nancy en France, il était à FK Oda du côté de Litouni où il a passé près de 3 à 4 ou 6. Donc voilà ce qu'il y a pour Fabrice Ondoie qui est la chance de jouer face à la Russie. Par contre, on a vu Darlene Jongwa, par exemple, entrer en jeu lorsqu'il est venu remplacer Castellito. On a vu le jeune Franck Magritte, le joueur de Toulouse, avoir également son temps de jeu pour s'exprimer lorsqu'il a remplacé Aboubakar Vincent. On a vu Ben Eliott également avoir les derniers, quand il est entré à 5 minutes de temps d'arrêt, plus de temps d'additionnaire, ça avait donné pratiquement 9 minutes. Donc, un 11 ans entrant qui avait l'objectif d'avoir leur chance pour montrer ce qu'ils savent faire. Il faut noter, avec regret, que le milieu, le rond central n'a pas fonctionné. On a vu un gros jeu de Koundé Malon, pratiquement dans tous les balles, mais qui ne faisait pas son travail de relancer l'attaque. On a vu également Boyan Bimon toucher beaucoup de balles, malheureusement. Il a eu deux face à face avec le gardien qui n'a pas pu se transformer en but. Pareil pour le capitaine Aboubakar Vincent. Si les occasions qu'il avait face à face au gardien Aboubakar, à la 6ème minute, a eu cette idée d'opportunité-là, et avec son statut de capitaine et buteur incontestable de Bekistras en Turquie, on espérait que la détermination que Aboubakar Vincent a encloque, qu'il puisse également l'exprimer avec ses quotités, mais c'était une lettre morte à la poste. On n'a pas beaucoup vu Mouminga Malou réagir, et on n'a pas compris pourquoi Ka Toko Ikambi, sûrement il n'a pas également répondu présent. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu sur les photos, je ne l'ai pas vu sur les camarades. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont des questions qu'on se pose souvent, lorsque ces joueurs-là s'entendent. Donc, pour le milieu, Olivier Tcham également, pratiquement, je n'ai pas trop vu son jeu, et vers la fin du match, lorsqu'il avait eu l'occasion, lors d'un coup fin, pour pouvoir revenir au score, eh bien, il a mal cadré le ballon, et puis c'est pas assez, des occasions, il a manqué, manqué, complètement. Donc, Kastelito, lui, il était dans le jeu, un très beau match. Arol Moukounzi, compliqué, je n'ai pas vu grand-chose. Nourou Toulou, oui, il répond à l'abonné présent. Oumar Gonzalez, ce n'était pas son jeu, ce n'était pas bon, je n'ai pas vu grand-chose. Ce n'était pas bon, ce n'était pas bon du tout. Voilà, voilà que les 11, on a essayé de dire une ou deux choses. Donc, beaucoup de titularisations pour la première fois. On s'est concentré que quand le coach voulait faire les remplacements, il ne respectait plus la carrière des profils. On a vu des gars comme Ngombekili entrer pour remplacer le milieu de terrain. On n'a pas compris grand-chose. On comprenait un peu. On n'a pas compris. Il y a eu beaucoup de changements comme ça, là. Les défenseurs qui remplaçaient les attentes, les milieux qui remplaçaient les avant-centre, c'était un peu à l'attaque. En 10 matchs, Rigoberts sont qu'ils sont quatrième défaite. Donc, 10 matchs, 4 défaites, 4 victoires et 2 matchs mieux. Voilà le bilan qu'il affiche. Ce n'est pas le Sénégal lundi prochain qui serait un morceau facile à craquer. Parce que côté Sénégalais, on se prépare, on se prépare depuis près de deux semaines. Et moi, de mon côté, c'est ça la plainte que j'ai. Rigoberts ont mis tout simplement sur l'entraînement que les joueurs ont en clope. L'automatisme dans les jeux des joueurs, il ne comprend pas toujours que c'est important. Malheureusement, Samuel Eto'o a vécu très faiblement, c'est-à-dire incapable de changer la donne, la défaite de ses poulains sur le terrain depuis des gradins. Le stade a pratiquement trié lorsqu'on a vu les camarades passer par lui. Ce qui montre qu'il est très aimé du côté de Russie. Et que le public Camerounais également, près de 1000 billets a été réservé pour les Camerounais. Ils en ont tout raflé. Ça veut dire qu'on a une bonne population des Camerounais de ce côté-là. Et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours. On va commencer à préparer ensemble comment on a l'habitude de faire dans la chaîne. Pour ceux qui ont manqué de directs, on a fait deux directs, premier mi-temps et deuxième mi-temps. Désolé, les images du premier mi-temps ne sont pas assez propres. Mais si le deuxième mi-temps est nettement mieux, on essaie avec les moyens de boire qu'on a pour vous donner la quintessence des activités autour de nos sélections. D'ici un autre numéro, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.